Bonjour à tous, c'est le Zuckler qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110601, donc le requin du ciel, que voilà. Normalement c'est bien son petit nom, j'ai pas son nom en anglais parce que c'est Sky Shark, c'est pas très très important. En tout cas, ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'effectivement c'est le second modèle qui normalement est à 19,99€. En tout cas, il est au même prix que le modèle avec les deux motos, donc c'est intéressant effectivement de voir un peu les différences, vu que lui m'a l'air de plus se concentrer juste sur un seul véhicule que sur trois petits entre guillemets. Donc on verra effectivement si la construction est un peu plus complexe, car même si les motos étaient sympathiques en termes de design, en termes de construction, elles peuvent être un peu simples. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ce modèle-là, vu qu'en plus c'est le premier vraiment vrai véhicule, si je peux dire, des pirates. Car pour l'instant, si vous suivez un peu les lives de construction Ninjago 2016 vague 1 à la suite, on a construit un dragon pour les ninjas, on a construit des motos pour les ninjas, et on a juste construit finalement une sorte d'aile volante, voilà des ailes volantes pour les pirates. Mais rien de vraiment très très concret, donc là c'est notre premier véhicule pirate, et donc j'ai quand même hâte un peu de voir à quoi il ressemble aussi bien niveau design que modèle en lui-même, voir s'il y a de la masse à construire, s'il y a du contenu. En attendant le numéro 2, on va le mettre là pour l'instant, on va juste ouvrir le sachet numéro 1. Bien sûr, je vais vous montrer les stockolants dans un instant, car nous n'aurons pas le temps de les poser dans la vidéo. Voilà. Et donc deux figurines dans ce modèle. Donc là encore, en fait, ça rappellera un peu ce concept, je trouve, des deux modèles au même prix, mais avec un contenu sensiblement différent. Ninjago 2014, on avait deux modèles, si je ne dis pas de bêtises à 19,99, ou 29,99, je me souviens en plus, je crois que c'était 20, mettons c'était 20. On avait donc soit le choix entre le jet de Kai, ou alors effectivement l'espèce d'attaque dans Ninjago City où on avait Lloyd avec sa moto contre un véhicule des Nindroid, voilà. Donc on avait vraiment deux types de modèles différents, l'un qui était plus complet, l'autre qui était un peu plus basé juste sur un seul véhicule. Et donc là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans le même concept. Et en fait, on est un peu, je me rends compte que pendant que je parle, qu'effectivement on est vraiment dans le même concept. Parce que l'un des sets a deux motos, tout comme c'était le cas avec Lloyd qui avait une moto et l'autre, les Nindroid de leur côté avaient une sorte aussi de véhicule avec une grande chenille qui pouvait ressembler entre guillemets à une moto. Et effectivement de l'autre, on avait un véhicule volant. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a un véhicule volant. Donc oui, l'histoire se répète. En tout cas, la coïncidence est rigolante. Je ne pense pas que c'est un choix décidé. On va commencer donc nos figurines par la figurine du pirate. Donc là encore, c'était un peu entre guillemets un événement. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit pour les deux premiers modèles qu'en fait, on avait des figurines de pirates qui n'étaient pas vraiment, tu vois, enfin qui ne faisaient pas partie du petit groupe entre guillemets du grand méchant quoi, des généraux. Comme ça, apparemment les généraux, mais bref, les fortes têtes. Et donc là, enfin, on a un personnage qui en fait partie, qui est assez important, dont je n'ai d'ailleurs plus le nom, donc je vais le chercher maintenant. Comme peut le voir, il a vraiment un très joli imprimé. C'est fait que je n'en parle pas trop, mais voilà. Ah oui, c'est Flintlock. Donc comme vous pouvez voir, il a des petites épaulettes, il y a vraiment une tenue d'aviateur avec la petite échappe qui rend vraiment très bien, je trouve. Et donc Flintlock qui a aussi au passage une petite moustache, donc on va mettre comme ceci. Et enfin la tête. Alors la tête d'ailleurs, sans rien du tout, ressemble à ça, pour ceux qui se demanderaient. Donc vous aurez à nouveau une moustache, mais quand même un peu moins épaisse. Et ça, c'est quand même plutôt cool, parce que comme vous pouvez le voir, que vous mettiez ou non la moustache, vous avez deux têtes complètement différentes en soi. Donc c'est assez cool pour pouvoir, en termes de réutilisation de figurines. Voilà, donc là encore pas de double imprimé. Et niveau chapeau, eh bien il a un chapeau. Ah oui, par contre, c'est bizarre. Ils lui ont donné le casque normal du pilote et pas le vieux casque d'aviateur. Ça, c'est étrange comme choix. Tiens, je trouve. Je pense que le casque d'aviateur aurait peut-être mieux rendu. Après, peut-être qu'ils veulent continuer l'espèce de concept un peu du genre mi vieux pirate, mi moderne. Donc voilà, comme d'habitude avec Ninjago. Mais ça, c'est particulier. En plus, on a une bonne grande trace de moulage au milieu. Je n'avais pas avant sur mes anciens casques modernes. Enfin, ça, c'est particulier, je trouve. Voilà. Et bien évidemment, il vient avec le sabre, donc qui est la nouvelle arme des pirates. Enfin, le nouveau moule, hein, avec la petite tête de mort qui va bien. Voilà quoi. Mais derrière, il ne vient pas normalement. Je pense qu'il vient avec un coq ou avec un pistolet. Visiblement, non. Même si on a effectivement des pistolets dans le sachet. Mais je pense qu'ils seront utilisés différemment, visiblement. En attendant, voilà pour ça. Ok. Et donc, notre figurine, notre second figurine, pourrais-je dire, eh bien, c'est Lloyd, justement. J'en parlais un peu tout à l'heure. Ah oui, eh bien, je me rends compte que... Petit HS, mais voilà les stickers. J'ai failli oublier. Il y a quand même un bon petit nombre de stickers. Il y en a 12 comme ça, comme on peut le voir. 14 en tout. Ça fait quand même la masse, hein, pour l'avion de Flintlock. Pour son avion requin. Alors par contre, un truc qui m'étonne, c'est que je suis sûr que les ninjas, normalement, ont des nouvelles sortes de pseudo-épaulettes, et ça fait trois sets qu'on construit, et trois sets qu'on a rien du tout. On a juste le ninja tel quel. Alors, est-ce que ça apparaît pas en lancêtre et juste dans la série ? Je ne sais pas, mais ça m'étonnerait quand même. Et oui, pour ceux qui s'étendent, je parle de la série. La série est disponible en anglais sur YouTube et certains sites de streaming, mais en anglais, par contre. Je ne sais pas du tout quand la sortir en français. Elle sera disponible avant tout sur Cartoon de l'histoire, sur les câbles, après parcours. Je ne sais pas quand elle sera diffusée, soit sur France 3, si je ne fais pas de bêtises, comme les vieilles saisons Ninjago, soit sur Julie. Voilà. Je ne sais pas du tout quand ça marchera. Après, je sais que Julie, c'est Nexo Knights, donc je ne sais pas du tout s'ils vont diffuser les deux séries Lego ou pas. Ce serait bien, comme ça on n'aurait pas des oeufs de diffusion un peu bizarre. En tout cas, un Shuriken, donc, pour Lloyd. Et pour l'autre, vous allez avoir une arme vraiment particulière. En effet, on va utiliser ce manche-là, mais surtout, on va prendre cette lame tronçonneuse-là. Donc tiens, on a aussi un autre renvoi à Rebooted avec les ennemis qui n'ont pas de tronçonneuses à chaque fois. Voilà. Donc ça, par contre, je pense que c'est original, mais c'est plutôt rigolo comme pour avoir l'espèce de garde faite avec une... Alors par contre, petite pièce verte en dessous pour rappeler que c'est Lloyd. La garde faite effectivement avec le Shuriken. Même si vous avez vu, ça ne fait pas une arme très très Lloyd-esque, entre guillemets. Alors j'ai envie de vous dire, oui, mais il ne me sent pas que Lloyd a vraiment des armes très particulières, contrairement aux autres ninjas qui ont soit des faux, des Shurikens, des ça, des trucs comme ça. Mais oui, c'est un peu... C'est assez chiant. Après bon, je doute que la tronçonneuse fonctionne vraiment. C'est juste la pièce de cette forme-là. En attendant, on va donc construire maintenant notre troisième... Alors elles ont peut-être un nom. Elles ont sûrement un nom, donc je n'ai plus le nom. Je suis sûr que les gens seront en plaisir de nous le rappeler dans les commentaires comme ils le font souvent. Même souvent deux ans après que la vidéo soit postée, ce qui fait qu'entre-temps, bien sûr, j'ai eu le temps de savoir comment la lame s'appelait, mais bon, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même répondre, ce n'est pas un souci. Et il faut maintenant que j'accroche quand même la lame qui est avec. Alors là, c'est du orange-rouge. Par contre, un truc qui m'étonne vraiment, c'est que si c'est du rouge, on va avoir entre guillemets Kai à ce niveau-là. Donc à chaque fois, au final, le manche et les lames sont identiques entre toutes nos épées, mais la couleur ici et la couleur là sont différentes. Et donc oui, par contre, le truc, c'est qu'à chaque fois, on vous dit de la mettre comme ça, la lame, mais le problème, en fait, c'est que si vous la mettez telle qu'elle sur le personnage, eh bien, elle est à l'envers. Donc il vaut mieux la mettre comme ça, je suppose, en fait, et ça fonctionne. Je ne sais pas trop ce que je raconte, mais c'est pas grave. Je vais me rendre compte qu'en fait, on pouvait tourner une pièce, qu'on pouvait poser une pièce, donc c'est un nouveau progrès. Bref, on va continuer la construction, vu qu'on est déjà 8 minutes, et on va faire visiblement un petit petit quelque chose pour Lloyd. Donc on va voir ça ensemble. Et on va commencer avec cette pièce caméra, cette bonne pièce caméra que voici, à laquelle on va directement raccrocher une grande flamme. Donc comme ça, vous avez le vieux et le moderne l'un dans l'autre, comme ceci, hop là, et puis après, pour le reste, alors forcément, qui dit aile volante ou truc volant qu'on va mettre dans l'eau du personnage, dit petite pièce à foison. Donc c'est le cas ici, avec la pièce jumelle, qui va se faire chalocher par la pièce verte, comme ceci. Et effectivement, la pièce jumelle, on ne se sert pas pour rien, on va utiliser les petits trous qu'il y a dedans pour caser ces pièces-là, donc des ailes Legoshima, je ne sais pas d'ailleurs si elles sont apparues autre part entre temps que dans le thème Legoshima, qui se mettait à l'arrière des personnages pour les transformer en personnages des phénix. Ah oui, par contre, elles ont fait plaisir, niveau feu, ça y va, quoi, je ne sais pas à quoi les carbure l'œil, je ne sais pas s'il faut une tonne d'essence ou pas, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, les flammes, ça y va, et c'est quand même plutôt joli, je vais vous avouer aussi. Je plaisante, je plaisante, mais il en reste que c'est plutôt joli. Alors attendez, voilà, on va peut-être un peu mettre le focus. Alors normalement, il y a un sticker d'or qui se met là, donc les stickers commencent direct, comme vous avez pu le voir, il y en a pas mal, donc autant commencer à les poser tout de suite, pour ne pas perdre de temps. Et une pièce d'accroche, la pièce d'accroche sur laquelle on va caser la petite hanse de saut, mais qui, dans une jago, est quand même plus connue, non pas pour servir de hanse de saut, mais pour faire les antennes ou les pointes du casque de Samurai X, même si pour Samurai X, je suis peu sûr qu'on la revoye de si tôt. Quoique tu me dirais, effectivement, petit spoil, mais il paraîtrait que dans la seconde vague de cette année, en code 2007, donc ça fera quand même un peu de temps avant qu'elle débarque par chez nous, ou même qu'elle débarque tout court, dans le magasin, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais il y aurait effectivement, le dernier modèle de la vague serait le... ah on est censé les incliner encore mieux, tiens, voilà. Donc effectivement il y aurait le... je vais arriver, le hangar, je sais pas si on peut dire l'hangar, bref, la cage de Samurai X, donc peut-être qu'on aura à nouveau Samurai X qui reviendra, mais bon j'ai les doutes. Et donc dans l'idée, effectivement, voilà pour votre petit booster, et bon alors je vais quand même le mettre sur log même si bon, c'est vrai que ça a un peu de temps, mais vous allez devoir en fait mettre vos poignets comme ceci. D'ailleurs ça me rappelle la moto de Niya aussi, qui a un système de poignets comme ça qui se... qui se ferme ou qui s'ouvre. Alors par contre oui, il faut peut-être un peu, voilà. Et ça c'est un nouveau système. Ah, quoi que non. Ouais enfin on est plus proche d'une aile volante classique entre guillemets, où le personnage doit tenir quelque chose. Alors par contre oui, c'est vraiment une fusée quoi. C'est super violent. Je vous avais que j'aime beaucoup en fait, je sais pas pourquoi, mais je crois que l'effet de la flamme est vraiment réussi quoi en fait. Tout est vraiment dans la flamme là, tout est dans la flamme, et ça fonctionne vraiment bien. J'imagine trop foncer à 200 à l'heure comme ça dans le set pour essayer de rattraper un véhicule qui est super armuré quoi. On veut dire, t'es sympa Lloyd mais t'as aucune arme sur toi là, et t'es plutôt mal barré mais bon. Enfin c'est vraiment rigolo tiens. Et c'est un concept qui est encore différent des sortes, voilà, d'aile volante justement qui ont été mis en avant, en version... Ah quoi quoi, non par exemple, si finalement, non, je vais te dire des bêtises. Je pensais plus au principe des overboards. Les overboards effectivement c'était plus dès 2015, alors que les ailes volantes quand même c'était un peu auparavant quand même. Peut-être même dès 2011 avec des ailes volantes un peu plus classiques. Voilà, mais ça par contre, autant je vous ai fait des rétrospectives de motos dans la vidéo, dans la reconstruction sur les motos, autant là je ne pense pas vous faire de rétrospectives sur les ailes volantes ou les moyens locomotions volants manuels des nuages parce que je n'ai absolument aucune idée. Il faudrait que je fasse un peu plus mes recherches là dessus. En attendant, on va commencer enfin notre Sky Shark et on a de quoi faire pour ce premier sachet car on est parti donc avec cette plaque là. Cette plaque là, marron donc sur laquelle on va caser une pièce pentue inversée comme ceci, sur laquelle on va raccrocher entre guillemets ou plutôt on va mettre à la suite deux pièces une fois une avec un trou circulaire comme ceci et on va continuer avec les briques à trous circulaires avec une de 1x4 qui aura trois trous circulaires justement. Donc trois fois plus de trous, génial. On met ça comme ça puis on enchaîne avec nos petites pièces de carlingue qui seront souvent utiles pour caser le personnage dedans afin que ses bras passent. Bon avant, ça va être complètement différent. Je vous avouer que moi je prenne un peu vite à l'école donc forcément quand je vois cette pièce comme ceci, je pense forcément à la réutilisation primaire dans les années 90, mais des fois il est possible que je me trompe aussi. Donc on peut voir déjà une des pièces carlingues qu'on va complètement remplir, puis on va rattacher ça ensemble et finir avec une petite pièce orange. Et donc oui enfin on va quand même pouvoir voir à quoi ressemblent ces véhicules pirates sur entre guillemets, sur une échelle un peu plus grosse que juste l'espèce de réacteur poubelle entre guillemets, qu'on a eu avec le set des motos quoi. Donc j'ai hâte de voir comment les couleurs se mélangent, comment le gris foncé, couleur classique, va avec le marron, qui va lui-même avec le orange surtout. C'est ça qui est très intéressant, c'est l'orange et le marron. Parce que le marron on l'a déjà eu un peu dans cet modèle, je pense par exemple au Destiny Bounty, même s'il reste quand même assez discret. Il était forcément plus présent en 2011 je pense, quand on avait encore des structures un peu plus traditionnelles pour nos amis les ninjas. car ça effectivement même en termes de structure, par exemple le temple de Néjago City, il est genre vert et rouge quoi. Donc c'est pas vraiment du... le marron, on repassera quoi. La sobriété aussi. Donc il y a cette pièce qui a l'arrivée à l'avant qui est un peu plus jolie. D'ailleurs on va mettre deux stickers ici, qui représentent des mâchoires de requin. Bravo à vous si vous avez trouvé. On va aussi continuer, qui est à faire maintenant sur les côtés avec des 1x2 qui ont des tenons en façade, comme vous pouvez le voir, sur lesquels on va raccrocher d'ailleurs deux pièces lisses. Voilà. Puis, je mets donc cette pièce orange là, et cette pièce grise foncée ici. Ensuite, je vais mettre ça... Oh et effectivement on va pas utiliser les pièces carlingo auparavant pour être le personnage en fait, on va utiliser la nouvelle qu'on vient de créer je pense, ici. Voilà. Et donc on a mis le siège. Ok, il y a vraiment deux stickers, un ici et un là pour faire les commandes. De toute façon, on dévoil une pièce lisse, dites-vous bien car forcément des stickers qui roudent pas très très loin. On enchaîne avec une sous-construction qui commence avec une 2x3, sur laquelle on va rattacher... Cette pièce là, il y en a fond en grise et en noir. Voilà. Un plan de pièce grise là, une fois deux ici. Puis là encore, bah tiens, le retour des vieilles pièces. Une pièce à dire qui doit être d'à peu près à la même époque que la pièce caméra qu'on a utilisée au tout début pour l'espèce de super réacteur de Lloyd. Donc il y a un tiers pont dans la pièce car effectivement elle a une sorte d'accroche pour tenon mais qui est trouée. Donc avec un trou forcément diamètre main de figurine. Sticker là encore ici, donc ça ne s'arrête jamais. Puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va justement caser maintenant cette pièce là ici. Et vous savez quoi ? On va mettre une pièce transparente lisse et on va mettre un sticker à nouveau là. Donc en fait, on a une sorte de pneu de commande, je pense, pour le... ce qui ne s'est pas rentré. Il y a un lance-harpond dans eBay. Ah non, en fait non, c'est un pneu de commande pour le reste du véhicule quoi. Donc en fait, il y a quatre stickers rien que pour contrôler son véhicule. Bravo mon gars ! T'es bien équipé. On comprend normalement, il y a des stickers là, là et là, donc il y a de quoi faire. Ensuite, on enchaîne avec une pièce comme ceci, donc une pièce entre guillemets en S qui permettra de relier une partie qui est basse et l'autre un peu plus élevée. Voilà. Puis, on va tout mettre à niveau ici avec, eh bien, deux plaques de longueur assez variées. L'une est une fois deux et l'autre est une deux fois huit si je ne dis pas de bêtises. Et la brique. Une fois qu'on a fait ça, on va la recouverter sur cette partie-là à l'aide de pièces avec ton nom en façade. Donc dès une fois deux comme ceci, on va encaser quatre oranges, donc deux en vis-à-vis. Voilà. Et puis à la fin, même pièce, mais autre couleur cette fois-ci avec du noir. Et donc là, on a un peu quand même de orange qui ressort enfin. Même si vu qu'elle est ton nom ici, je suppose que ça va être recouvert très rapidement, donc bon, c'est aussi le risque. Ok. Alors, on va mettre une pièce... Ça par contre, là, ça devient un peu plus intéressant. Pourquoi est-ce qu'on met une pièce 6 à l'intérieur ? Parce que moi, je veux du mécanisme. Voilà. Bon, j'espère que... C'en est un, quoi. J'espère qu'il y a un truc à morceau. C'est une sorte de cale pour ranger des choses. Mais bon. Tant qu'on est là, on va utiliser les trous, nos pièces techniques qu'on a faisées au tout début, comme ceci. Puis on va utiliser maintenant les clips qu'on a là. Et donc effectivement, les clips qu'on a là vont servir à accrocher tous nos pistolets, nos vieux pistolets. Alors par contre, je n'ai pas le nom, parce que ce n'est pas un colt. C'est un colt, c'est pour les cow-boys, alors on est plus souvenu des pirates. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je me rends compte que, en 2016, au final, Lego ressort ses thèmes traditionnels historiques, entre guillemets, pirates et chevaliers, mais façon remixée, un peu modernisée. Donc bien sûr, pour les chevaliers, c'est Nexo Knights. Et pour les pirates, eh bien, c'est Ninjago. Donc forcément, je ne pense pas que ça plaira aux fans purs et durs des vieux thèmes pirates et chevaliers, vu que c'est une approche complètement différente. Mais voilà. Et on peut se demander, effectivement, si un jour, Lego retentera l'affaire avec les cow-boys, mais en leur mettant un petit twist futuriste ou SF ou un peu bizarre, quoi, voilà. Et je pense qu'ils préfèrent un truc avec des cow-boys à l'espace. Peut-être des cow-boys de l'espace, ça pourrait bien vendre, en tout cas, voilà. Peut-être pour essayer de relancer leur thème un peu plus, qui a un peu de mal à marcher. Parce qu'effectivement, la dernière fois, ils ont essayé de faire du Far West, c'était avec... Je n'ai plus du tout le nom. C'est le film de Disney qui n'a pas marché, l'espèce de... Leur sorte de pierre des Caraïnes, une version Far West pour vulgariser un peu le truc. Mais je n'ai plus le nom. Je n'ai plus du tout le nom. Si vous avez le nom, voilà, vous pouvez le dire. Et il ne me semble pas qu'effectivement, les modèles ont beaucoup marché, quoi. Donc le film n'a pas beaucoup marché en... D'autres côtés. Donc comme permette, on va prendre une pièce avec une petite boule pour la bouger ensuite rapidement. Enfin, rapidement, dans le sens que vous voulez, quoi. On met la lame orange ici. Donc je pense que c'est la première fois qu'on est en orange comme ça. C'est une bonne vieille lame qui est apparue dès 2012, donc, en Ijago. Annonciatrice déjà, effectivement, d'un changement, entre guillemets, d'orientation du thème, entre guillemets. Dans le sens où c'était un peu plus, effectivement, flashy que ce qu'on avait eu auparavant en 2011. En 2011, on avait les squelettes qui avaient des modèles noirs et blancs. Voilà. C'est un peu violet et jamé et un peu de rouge. Et les ninjas, c'était le traditionnel du ninja, quoi. Et après, dès 2012, c'était tout de suite beaucoup plus des couleurs dans tous les sens, des pièces un peu plus spécialisées. Voilà. On aime, on aime. Après, c'est ça. Effectivement, moi, c'est avant tout, c'est 2012 qui m'a vraiment donné envie d'entrer dans le Djago, quoi. Pas bien sûr, littéralement, mais voilà, quoi. Donc on met ça à l'avant, ici. Et en fait, on met ça à l'avant, c'est très bien. En fait, surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pivoter ça comme ça, puis le mettre en pointe. Voilà. Alors, je peux faire ça comme ça, effectivement, mais ça reste un peu courbé ma pièce. Non, c'est bon, là ? Et c'est plutôt joli, comme ça. Là encore, j'ai mis un genre de technique qui utilise des pièces comme ça pour donner une orientation très particulière, quoi. C'est assez sympa. Voilà. Donc, ensuite, on fait l'autre côté. Donc, qui dit l'autre côté, dit plus ou moins symétrie. Voilà. Donc, on va à nouveau mettre tous nos pistolets. Alors encore, c'est pas revolver, parce que revolver, c'est plus moderne. C'est fou, ça j'ai pas le nom du tout. Si vous avez le nom écouté de ce type d'arme à feu. Et d'ailleurs, il vous en reste un septième à la fin. Donc, si vous voulez quand même le mettre sur Flintlock, vous pouvez, quoi. Parce que je trouve que ça lui va plutôt bien. Plus que juste son sabre, voilà, de pirate qu'on commence un peu à connaître au bout de trois modèles. Bon, ça peut être un peu méchant ce que je dis genre le mec déjà blasé par une nouvelle pièce. Mais voilà, au moins, ça le rend un peu différent des autres vu qu'en plus, comme je l'ai dit, il a une position au niveau de l'échelle qui est un peu plus élevée que les simples pirates qu'on a pu construire jusqu'à présent. Une petite pièce d'accroche pour mettre sûrement le cockpit. Et puis, pour le reste, écoutez, on approche de la fin. Donc, on va mettre la pièce pentue ici. Puis, le pot d'échappement entre guillemets à l'arrière. Ce qui est d'ailleurs aussi une bonne idée, je trouve, pour rendre un design un peu fait de brick et de braque. Et normalement, la dernière pièce du sachet, ce sera celle-ci. La vitre. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, qu'il ne ferme pas entièrement. Bon, là, c'est comme ça. Vous avez... C'est bizarre parce qu'avec la perspective du bon emploi, on ne dirait pas que ça ferme super bien. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas le cas. Ça se fait comme ça. D'ailleurs, oui. Qu'est-ce que ça se voit sur l'avant de la boîte ? Ouais, sur l'avant de la boîte, les gars ont utilisé genre une sorte d'angle de vue qui cache un peu le fait qu'il y a quand même une sorte d'espace entre les deux et qui peut être un peu gênant. Ça dépend de vos goûts dans le genre. Donc, voilà pour ça. Et je pense que... Bah, je pense qu'en fait, j'arrête. J'ai fait deux parties. Donc la scompagne sera assez courte. Ce n'est pas spécialement faux. Je ne sais pas du tout, là encore, ce que je fais. Mais sur le coup, non, je n'ai pas envie de faire deux parties parce qu'à chaque fois, souvent, je me dis, ouais, j'en fais une seule et tout. Puis après, je regrette un peu. Donc voilà, autant en faire deux. Niveau pièce restante, par contre, ça va nous permettre de vous montrer les pièces restantes de façon peut-être un poil plus propre. Il y a quand même de quoi faire. Il y a sacrément de quoi faire, même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Bien évidemment, vous avez vos deux shurikens en plus. Il y a une pièce jaune, elle n'est pas utilisée. Mais surtout, vous avez un arpon, un pistolet, la pièce de manche, vous avez des épaulettes, toujours cool. Vous avez une paire de moustaches, vous avez la hanse dorée, voilà quoi. Les pierres deviennent comme ça, donc vraiment une bonne sélection de pièces en plus, je pense. Comme ceci. Et je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Voilà. Voilà aussi ce qu'on a construit en définitive. Comme ceci. Mais c'est vrai que c'est bien intéressant parce que je trouve quand même l'espace entre les deux assez violent, quoi. Après, je pense que ça sera peut-être un peu corrigé quand on mettrait les choses à l'arrière à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier pour l'instant, je vais avouer. En attendant, on n'a pas construit que notre structure. On a aussi donc notre pirate. Bon, la lame, comme ceci. Alors, je voudrais bien mettre Lloyd, mais en fait, je vais le mettre de côté, je pense. Voilà, comme ça, qui est en train de foncer dans le sol, en fait. Même si j'aime beaucoup Lloyd. Je n'ai pas l'idée de loin de moi l'idée de l'humilier. Mais voilà. Comme ça, au moins, j'aime très bien. Parce qu'avec toutes les flammes dans le dos, elles sont tellement cool qu'au final, je n'ai pas envie de les enlever. Après, il est un peu impraticable de le mettre comme ça. À moins de le mettre genre... Comme ceci. Ouais, voilà. Vous avez Lloyd qui est tout droit, mais bon, qui regarde pas vraiment la caméra. Bon, voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. On se retrouve, eh bien, tout de suite pour la partie 2, dans laquelle on va finir ce modèle-là du Sky Shark. Voilà. Allez, salut à tous.